Après 7 mois d'interruption, la compagnie aérienne Corsair a officiellement repris ses activités en Côte d'Ivoire. Un vol inaugural de type A330 version 200 avec à son bord 230 passagers en provenance de Paris-Orly a atterri avec succès de la nuit du jeudi dernier à l'aéroport Félix Oufet-Boigny d'Abidjan. Ce vol a été accueilli à son atterrissage par les autorités ivoiriennes en charge du transport pour saluer le retour de la compagnie à Abidjan. Pour les responsables de Corsair, l'ambition de la compagnie est de faire d'Abidjan une destination privilégiée, une destination qu'il compte développer à partir de la capitale française à travers 4 fréquences par semaine. Nyalik Kaba, la ministre ivoirienne du plan de développement a eu une rencontre avec la Confédération indienne des industries. Les deux parties ont profité de la séance de travail pour passer au crible le portefeuille de projets contenus dans le PND 2016-2020 afin de déterminer les secteurs clés qui pourraient intéresser les opérateurs économiques indiens en vue de leur financement. Nyalik Kaba s'est félicitée de cette opportunité qui, selon elle, aiderait à mettre en œuvre de façon effective ce nouveau plan national de développement. Pour rappel, ce plan d'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA, accordant une bonne part de son financement au secteur privé à hauteur de plus de 60%. La présence du secteur privé indien constitue une aubaine que l'État de Côte d'Ivoire voudrait saisir pour capitaliser sur l'investissement des partenaires au développement. Les hommes d'affaires indiens ont eu réaffirmé leur engagement à s'investir pleinement dans le projet d'émergence de la Côte d'Ivoire par le financement des secteurs d'activité tels que l'eau, l'électricité, l'énergie, le pétrole, le transport, les TIC et bien d'autres infrastructures sociales de base. Les directeurs généraux de Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, SGBCI, et de l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boyen de Yamsoukro se sont engagés à mutualiser leurs atouts respectifs dans le cadre d'un partenariat stratégique. Cette volonté a été matérialisée par la signature d'une convention destinée à formaliser la collaboration entre les deux entités et en élargit le champ d'application. Les étudiants et les enseignants de ce prestigieux institut et l'encadrement de la SGBCI sont les bénéficiaires directeurs de cette convention biennale. Une convention qui vise le renforcement des capacités de formation et d'accompagnement de l'institut ainsi que la facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Et une meilleure réactivité de la SGBCI quant à la prise en charge des besoins de formation décelée au sein de ses équipes par la co-construction de programmes dédiés. Sous-titrage Société Radio-Canada